Allô! Coucou! Aujourd'hui, on vous revient avec une vidéo super bien entourée de nos chums, avec Simon et Florian. Est-ce que vous êtes contents d'être là? Très contents! Les gars ont été pas mal bons la dernière fois qu'on leur a proposé d'être sur la chaîne, plus on est un peu déstressés, on vous a t'habitués maintenant! Fait, on a eu l'idée de faire le What's in the Butch Challenge, ça tourne pas mal en ce moment sur YouTube, puis on s'est dit qui de mieux pour trouver des trucs bizarres à mettre dans la boîte que nos chums? Comme l'une l'autre, on aurait été trop fines, je pense. On aurait pas été capables de se faire des coups chien. Mais vous, je vous fais pas confiance. Bon, moi, t'es quand même gentil, là. Ah ouais! Je sais pas si t'as tant une bonne idée. J'ai comme peur maintenant. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Aujourd'hui, on a eu une demande spéciale de nos blondes. Il faut faire le What's in the Butch Challenge. On va vous expliquer notre stratégie. On va mettre un item qui est vraiment gentil, pour commencer. Après, on va mettre un item vraiment qui leur fait peur. Comme ça, on va être déstabilisé. Et après, on va y aller en incrémentant. On va finir avec des couettes popées. Fait que, préparez-vous, c'est parti! Mais non, c'est par là. C'est parti. Le premier item sur la liste, c'est le passé. Oui. C'est des bananes écrasées. Ça, c'est une texture un peu dégueu. Je pense qu'ils vont trouver, là. Bien sûr. Je sais pas ce qu'ils vont trouver. Puis, c'est pas si super, super simple. On est prêtes? On a notre boîte. Est-ce pas cute, la boîte, en plus? Si vous nous connaissez, on aime ça, une compétition amicale. Fait qu'on va essayer de se donner des points. Donc, celle qui devine le plus rapidement, c'est quoi, va faire un point. C'est ça, on va mes yeux. Voyons, on ferme les yeux. On a les yeux fermés. S'il vous plaît, on me triche pas. Non. Ok, go. Un, deux, trois, et go. Ah! J'ai pas touché. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Vous pensez que c'est quoi? Il y a des petits bouts. C'est-ce que genre du pouding au riz? Pas loin. Ah, ah, du tapis au cas. Non, c'est loin de ça. C'est pas de la confiture? On dirait du cerveau. Mais c'est vrai qu'il y a des petits morceaux. C'est une banane. Ah oui, la banane! J'aime de tout faire. Ah, j'arrête pas de les foirer, je sais pas. Le deuxième item, là par contre, on essaye d'y aller un peu plus fort avec un décalement, les tentacules en évidence. Je pense qu'ils vont trouver, honnêtement. Ouais, ben si y'a pas 10 millions de trucs qui semblent à des pieuvres. J'aime encore pas ça. J'aime pas leur face. Ok, à goût, on y va. Un, deux, trois. Qu'est-ce que c'est? C'est des nouilles? C'est des nouilles? J'aime vraiment pas ça. C'est quoi? De ton bord, c'est pire que du nez. Est-ce que c'est un animal marin? C'est un animal marin sur des mini-pieuvres. Ah, des mini-pieuvres! C'est des pieuvres! Ben, calme-moi. On peut dire... Oh, wow! Ok, mais c'est parce que la tête est de ton bord. J'ai, j'ai, j'ai palpé cette chose. Là, c'est vraiment relax, mais de varier un petit peu, là, c'est... On peut serre un plumot à plumot. Comme, texture, comme si c'est genre un... Faut que ça soit plus poilé, là. Vas-y! Pourquoi il rit, là? On dirait que je suis comme... Allez, vas-y. C'est-tu dégueu? Je suis pas capable. Ok, ok, attends. C'est-tu des goûteurs? Non, c'est du tissu. C'est du tissu? Oh! Ah, c'est... Ah, c'est doux. Ok, super. C'est du... C'est de la laine minérale. Est-ce que c'est des goûteurs parce que je le palpe, là? Pas des goûteurs. Ok. C'est-tu comme du coton? Comme du coton, mais c'est pas du coton. Je sais c'est quoi! C'est... C'est genre... Oui! C'est l'affaire de Swiffer! T'sais le truc pour passer le balai, là! C'est un plumeau poussiéreux, gang! Je pensais qu'au début, c'était genre une petite bébite poilée. C'était très spray, là! Ah, c'est quand même pas prêt! Quatrième étème, le jello. Ça, c'est un peu un classique, là. Ça va être facile à trouver, je pense, parce que j'arrive qu'elles en mangent de temps en temps. Êtes-vous prêts pour le pêcher? Ah, j'suis pas sûre! Ok, on ferme nos yeux. Ça fait peur! Ça fait vraiment peur. Ça fait plus peur que vous pensez. Ok! Let's go! Ah, le principe de mettre la main dans l'eau! C'est du jello! C'est du jello! Oui, c'est du jello! Ah, mais il était facile, celui-là, là! Est-ce que je peux le manger? Ensuite, cinquième item, c'est du gruau. Donc, ça va ressembler un petit peu à la banane. Peut-être plus consistant, là. C'est pas agréable, là. Tu mets ta main là-dedans, là. Pis surtout quand tu vois rien. Deux, trois, go! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah! C'est genre tout collant! What? C'est-tu des figues? Non. Oh! Non! C'est comme du gruau, un peu, genre. C'est du gruau? J'avais quasiment plaisir à foirer mes doigts dedans. Mais c'est limite agréable! Ouais! J'étais comme... Bravo! On va y aller avec des figues bien mûres. Je pense que ça, ça va être dur à trouver. Elles vont pas tomber. Mais il fallait mettre un item difficile. Sérieux, ça a l'air de rien, là. Mais c'est vraiment dégueulasse. Quand tu touches à ça, c'est mou pis... C'est plein de petits pépins, genre. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Ça a l'air rubidant! Ah! C'est pire à deux, parce que comme... Tu sais, genre, si l'autre se fait mort, ça fait... Que c'est ça? Ça, c'est des figues. Ouais, ça, ça ressemble à des figues. Ah! C'est tellement des figues! Mais ça ressemblait au gruau, là-bas! Ah! Ah! C'est pas pire! Ah! C'est vraiment laid. On dirait que c'est dégueulasse. On est bon? On est pas pire! On est quand même très bon, là. Lui, on pensait pas que vous alliez le trouver. Là, ça commence à être un petit peu plus drôle. Voilà, on y va avec la... Tête de saumon. Hello! Je pense qu'elles vont le trouver rien qu'avec l'odeur. Ouais, mais déjà, ça sent vraiment le poisson intense dans tout l'appartement. Je pense que ça, elles vont vraiment pas aimer cette blague-là. Pourquoi tu ris? J'aime pas ça! Ok, on va une touche en même temps, là. Un, deux, trois, go! Ah! Ah! Vous n'êtes pas... J'aime pas ça! C'est-tu genre du poisson? C'est un poisson? C'est de la peau de poisson, ça! Ah! Oh my god! Ah! Regarde qu'est-ce que je vois! Moi, d'ici, genre! Merci, c'est sérieux. C'est ça, je t'aurais jamais fait ça! On a les doigts qui puent maintenant, là! Ah, mais c'est ça qui sentait la merde chez nous! Moi, j'ai eu plus peur de toi que peur! Peut-être que tu touchais l'intérieur, oui? Ah oui! C'est genre... J'espère que j'ai pas touché son oeil! Huitième item, tu le trouveras pas! Impossible! Des coeurs de poulet! Cœurs de poulet, donc là... Moi, j'ai jamais touché ça, j'ai jamais mangé ça, puis ça me tendrait vraiment pas d'en manger. Je pense que là, elles vont capoter quand elles vont découvrir ce que c'est, mais en touchant, puis j'imagine qu'elles vont toucher, puis qu'on va leur dire que c'est des coeurs, elles vont faire comme dans l'alcool. Je peux pas y avoir quelque chose de pire, non? Aidez-moi pas! On est prêtes! J'aime pas vos fasses! OK, 1, 2, 3, go! Je nous trouve vraiment courageuses! Est-ce que je touche quelque chose que je veux pas toucher? C'est-tu dégueulasse? Ben... non! C'est pas des lichis? Ah! J'aime pas ça! C'est-tu des lichis? C'est des lichis? Ah! Depuis que j'ai vu le poisson, là, je pense que ça a des affaires dégueuses! Ça a vraiment des drôles de filles! Je te donne le point de filles! C'est-tu genre des petits oignons marinés? Non! Mais ça a... ça a... ça a comme des formes très étranges! Je suis comme rendue à l'habitude, là, je suis à l'aise! Tu sais, ça te fait rire! J'aime pas ça! Genre, j'arrive pas à comprendre c'est quoi! En vrai, t'as des lichis! Non, mais genre, ça se trouve que c'est dégueulasse! Je suis sûre que c'est dégueulasse! C'est genre pointu au bout, puis c'est coupé en bas! Des pétonges! C'est pas un animal marin! C'est pas... C'est pas un animal marin! Non! C'est un animal? Ouais! J'arrête le plus! J'ai tout vu! Non, parce que moi, je suis le même depuis tantôt! La partie de l'animal! Des petits pois! Non, non! Des pancréases! Non! Des estomacs! Non! Des reins! Non! Des coeurs! C'est des coeurs! Argue! Moi, je gosse avec ça tout de temps tôt! De oui, ça a la forme d'un coeur! C'est des coeurs de poulet! Vous êtes dégueulasse! Pointu au bout, puis coupé! Vous êtes dégueulasse! On a touché des coeurs de poulet! Et on termine! Le dernier terme, lui, il est vraiment dégueulasse! C'est des verres Goliath! Des verres Goliath! Ils sont encore en vie! Sauf un! Mais ça, c'est des verres que tu donnes à des reptiles! Ça mord pas, vous inquiétez pas, y'a rien d'enreux! C'est juste tout gluant, puis ça bouge, là, ils vont juste capoter! Et, euh, ils vont sortir de la plante, là! Donc, allez-y délicatement! C'est important, OK? Un, deux, trois! C'est dedans! Bah, du coup, moi, ça se montre! C'est-tu des verres de terre? Je ne touche pas si c'est des verres de terre! C'est-tu des verres de terre? Moi, j'ai touché quelque chose, genre, qui avait l'air d'un verre de terre! C'est dans la même famille, là! T'as... des limaces? Ouais! Je retire ma main tout de suite! C'est genre des petits peaux en styromousse, puis qui viennent avec des bibittes dedans, c'est ça, hein! C'est ça? Peut-être! Est-ce que c'est vivant? C'est mort, mais genre, ça a déjà été vivant! La moitié sont vivants! Ah! T'as-tu regardé? Non! Je suis pas capable d'être dans ma main! Si c'est moi, il est crampé! J'avais pas ça! C'est quoi le mot, Florian? C'est des Goliaths! Ah! 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 C'est fou, c'est fou! Ah! Ah! C'est fou! C'est fou! C'est fou! C'est fou! On avait dit rien de vivant! J'aurais jamais touché à ça! Je suis encore sous chef, je pense! On est allé pleurer aux toilettes, tout va bien! Genre, je me sens encore pas bien! Je me sens pas bien! Je pense que c'est honnêtement le pain challenge qu'on a fait! T'es dégueulasse! Genre, d'habitude, t'sais, on se met de la crème fouettée dans la face! Genre, on mange des bocans chini les yeux fermés! Et voilà, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui où on a joué à What's in the Box avec nos chums! C'était vraiment fun! On espère que vos teintes pas sont encore intacts, on s'excuse avant! Y'a un verre qui est sorti de la boîte! On vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé! Et si ça vous retombe de voir Simon et Florian dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires! Soyez gentils, y'a un été fun, y'a un été bon! Vous avez pas été fin! Y'a pas été fin! Donc, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo! Bye!